La Renguini est embattable. Vous n'avez pas d'abonner à la DSMP TV officielle. C'est parti pour cette finale. C'est parti pour cette finale entre le Daring Club Motima Pepe et l'Academy Club Rangiax. Vejimi Bahindoula dévancé par Lanouméoua. Attention Ndombé de Lu Talagyo. La boudre et puis la frappe. Vejimi Bahindoula suite à cette boudre. Le Ndombé de Lu Talagyo. Tsema Kangila relance Timbangembo. La passe de Timbangembo pour Chikeke Silva. Pas des positions litigieuses. L'occasion pour la séance d'ouvrir la marque. Le Ndombé de Christian. La belle réception de la poitrine de la part de Djibahindoula. Pour Kati Katulundi qui accélère. Kati Katulundi. Joyce le centre de Kati Katulundi. Ndombé de Lu Talagyo. Et Moufran à suivre. Pour l'Academy Club Rangiax, très vite jouée. Avec la frappe, de Timbangembo. L'attaque dangereuse pour la séance de Rangers. La frappe. dépassant par Kiro Ngozi avec cette montée d'Eli Kuta, attention le ballon de Kristan Tzundi la tête de Wimbay Salah pour Mbenguele Kassoa, plutôt Timbangembo avec Kiro Ngozi, la passe de Basso Ngozi pour Ali Shabani, commis directement avec son Et c'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs, l'arbitre qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire C'est bel et bien merveilleux le commentaire, on se retrouve juste après 15 minutes pour Sangha Valéli, c'était contre les d'Anglèves, Mote Mappé, attention vers le sud, ballon Lugou Talwezi qu'est l'arrêt de Luque Senkembo Ormel ! C'est le ballon d'Eli Kouta, la tête de Juno Bahometo ! Le temps additionnel, il faut vraiment éviter, ça peut faire mal hein ! Alors que son équipe, en s'est rangé à CV, entrée dans l'histoire de la Coupe du Congo, je crois que c'est mal joué de sa part Wakabu Fafakia qui se positionne Les ballons de Wakabu Fafakia dans la surface de la terre ! Lugou Talwezi, Mote Mappé, ouvre la marque à toute fin de la partie ! La sortie, la zardeuse du portier, Luque Senkembo Ormel à la tête ! De Jimmy Baydoulang Kengo ! Et l'arrêt de Shikomu Keba ! Et c'est donc la fin de cette finale ! Lugou Talwezi, Mappé, remporte donc sa 14ème Coupe du Congo ! Et l'équipe va participer à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération de la CAF ! C'est Rongex ! Avec le capitaine, le gardien Luque Senkembo Ormel ! Le lendemain, le gardien joueur au relais plan local ! Et dans un Sous- Tchaladio, Lombamba et Papa et le coach à Shikomukeba au niveau des quarts D final à la séance fatidique de Turobu après le 1 but par tour au temps réglementaire, 3 buts par tour en demi-finale face à Bénisport et la Cagnon pour l'équipe de la Serangex, vainqueur de cette 57e édition de la Coupe du Congo, Tchundi Christian, et c'est Christian Guibimapangu, après Kayem Bento Tony, le capitaine, le junior à vous connaît, le portier Lomboto Hervé, Kati Katulundi Joyce, Iko Imbé, avec toutes les personnes qui aiment le junior club à mon thème à Bénisport et soutenir cette équipe pour la prochaine édition, cette équipe qui a de très très bons joueurs, dont notamment le capitaine Kayem Bento Tony, Ikan Galombo, Kappé, la Kati Katulundi Joyce, et la Coupe avec le capitaine Kayem Bento Tony, félicitations Ozi Makilei du junior club à mon thème à Bénisport, qui remporte pour la deuxième fois consécutive cette Coupe du Congo, la 14e Coupe de l'Histoire pour l'équipe la plus titrée de cette compétition. La victoire difficile, un bien à 0 de l'équipe de Derek Amoteur APMB, qui est sacré vainqueur de cette 57e édition, coach Mayala. On est à chaud après cette victoire, un bien à 0, un message par rapport à la rencontre d'abord ? Par rapport à la rencontre, je dirais que je suis déçu, déçu du théâtre que nous avons vécu cet après-midi. Quand on joue au football, on doit jouer au football. Il y a eu des blessures imaginaires et que l'arbitre a laissé passer le temps. Je n'ai jamais eu l'habitude de parler à propos des arbitres, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolé, ce n'était pas beau à voir. Aujourd'hui, Derin conserve son titre, la 57e édition, à tous ces publics qui sont venus, à tous ces jeunes. Et maintenant, il faut voir loin, il faut voir la compétition africaine. Qu'est-ce qu'il faut dire à tous ces publics, qu'est-ce qu'il faut dire à toute cette génération ? Bon, je n'ai pas fini avec ma réflexion. On a bien commencé le match en première mi-temps. Les 15 premières minutes, on a bien abordé le match et après, on a baissé le rythme. Mais à la mi-temps, on a parlé avec les gars. En deuxième mi-temps, on cherchait à marquer le but. Mais comme Rangers jouaient un peu trop bas, il n'y avait pas d'espace. C'est pourquoi on a un peu peiné. Mais pour le public aussi, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est une fête. Mais nous demandons à toutes les manières de nous accompagner, d'être là, de soutenir leur équipe à tous les niveaux pour que nous puissions avoir un futur meilleur. Bonne chance à vous, coach SGC. Je ne sais pas si on peut avoir le coach Shiko Mukeba. Permettez-nous d'avoir le coach Shiko Mukeba. On aura aussi sa réaction par rapport à cette rencontre. Donc nous vous dit. La Runguini est imbattable. Vous n'avez pas d'abonner à la DSMP TV officielle. Vous n'avez pas d'abonner à la DSMP TV officielle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501